Giverny, c'est un charmant petit village de Normandie, fief de grands peintres impressionnistes comme Claude Monet, et qui abrite même le musée des impressionnismes. Tout porte donc à croire que ce courant est 100% made in France, sauf que... Ils n'étaient déjà pas tous français. Et oui, Catherine Bourguignon, commissaire de l'exposition consacrée à l'impressionnisme américain au musée de Giverny, aime le rappeler. Ce courant s'est très largement exporté, grâce tout d'abord à des expatriés, puis ensuite... Des jeunes artistes qui vont venir à Giverny s'installer aux côtés de Monet pour apprendre un petit peu le style impressionniste. Parmi ces artistes, on peut citer Marie Cassat qui a peint ce portrait d'automne, Edmund Tarbel, auteur de ce tableau intitulé Auverger ou encore John Singer Sergent. Voilà, nous sommes devant un tableau de la Tate Gallery à Londres, un tableau peint par John Singer Sergent, ici à Giverny, qui montre Claude Monet en train de peindre. Les spécialistes ont identifié ce tableau et nous l'avons emprunté aussi pour l'exposition. Il s'agit de ce tableau de Claude Monet. Au total, le musée des impressionnismes de Giverny abrite 80 tableaux issus de collections publiques et privées. Et parmi eux, un peu plus d'une vingtaine n'a jamais été exposés en France. Sous-titrage Société Radio-Canada